bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc dans cette vidéo on va analyser le bitcoin comme chaque semaine avant de démarrer la vidéo comme d'habitude si vous souhaitez recevoir votre formation crypto gratuite vous avez le lien dans la description sous la vidéo ou bien vous pouvez cliquer sur le i en haut à droite donc maintenant on démarre la vidéo d'analyse donc cette semaine encore la vidéo doit être très courte puisque globalement on voyait qu'il ne s'est pas passé grand chose alors il ya eu deux trois choses quand même qu'on va voir mais actuellement vous voyez qu'on est toujours bloqué dans notre range donc c'est toujours la même zone en fait dans laquelle on évolue pour le moment donc le support nature je rappelle notre support majeur ici au niveau des 8500 dollars et la résistance majeure située au niveau des 10000 dollars la semaine dernière on avait également tracé le canal ici en blanc donc on avait un gros canal avec plusieurs points de contact en haut et en bas et là vous voyez que hier il a été break donc là le canal ici a été cassé au niveau de la ligne de tendance en blanc ici donc voilà on avait un deux trois points de contact pour cette trend line inférieure donc qui a été brisé hier et la semaine dernière on avait également un biseau donc qui a été cassé ici donc qui a entraîné la la hausse de début de semaine donc là il ya eu un break il ya eu le pump qu'on a eu en début de semaine et ensuite le prix s'est effondré derrière il ya eu à nouveau un rejet quand on a commencé à se rapprocher un petit peu de la zone en rouge justement la zone de résistance ici donc voilà pour ce qui est des figures pour le moment qu'on peut observer alors sur les indicateurs il ya également les divergences qui ont été validées donc si on repasse maintenant sur une unité de temps daily on voit qu'on a donc nos divergences qui ont été validées donc je vous rappelle qu'on avait tracé des divergences lorsqu'on avait fait le nouveau top ici au niveau des lorsqu'on a passé en fait les dix mille dollars ici et que derrière ça a été rejeté ça a formé des divergences sur les indicateurs notamment voilà rsi et macd ce genre d'indicateurs et là le fait qu'on re baisse comme ça on est en train de là de là on a validé essayé les divergences donc maintenant ce qui va être intéressant d'observer pour la semaine prochaine c'est est ce que justement les divergences qui sont validées maintenant vont être purgés justement cet été avec une baisse une correction sur le bitcoin donc un retracement de toute la hausse qu'on a eu depuis le mois de mars ou au contraire est ce qu'on va continuer à être bloqués à l'intérieur du range sachant que voilà comme je vous l'ai dit déjà depuis plusieurs semaines le plus important est ce qu'il faut surveiller pour le moment c'est vraiment l'extraction du range ici c'est est ce que justement on va voilà s'extraire break cette zone vers le bas et à ce moment là on peut repartir dans une nouvelle baisse donc là on aura dessiné en fait une zone de une zone de distribution c'est à dire que voilà toutes les whales tous les traders ont short leur crypto monnaie ici et ça va repartir dans une tendance baissière jusqu'à ce qu'on est à nouveau des prix intéressants pour eux pour les traders pour les gens qui vont vouloir se positionner donc comme ce qui avait été le cas ici en mars lors de la chute ou inversement est ce qu'on est dans une zone d'accumulation pour repartir dans un ballon et dans une nouvelle tendance haussière donc moi personnellement pour le moment je spécule plutôt à la baisse donc je ne positionne pas acheteurs et j'ai même short plusieurs crypto monnaies justement dans le pattern lorsqu'on était plus haut vers les dix mille dollars voilà je spécule à la baisse sur les crypto monnaies un clairement je pense qu'on aura une extraction vers le bas et qu'on aura au moins un retour vraiment le minimum vers les 7500 donc c'est vraiment le minimum je pense arriver dans cette zone on aura sûrement un rebond acheteur des gens qui vont se repositionner à nouveau puisqu'on a un bon support dans cette zone mais voilà le plus important encore une fois c'est vraiment d'anticiper l'extraction du range ici pour pouvoir anticiper voir justement le prochain gros mouvement qu'on aura sur les crypto monnaies dernier indicateur également que je voulais vous montrer c'était les bougies eikinashi en weekly donc vous pouvez observer sur ces types de bougies que là en fait on était dans une tendance haussière donc on avait des bougies vertes et là maintenant en unité de temps weekly donc grosses unité de temps on est repassé avec des bougies rouges donc là le fait qu'on passe justement du vert au rouge comme ça c'est un indicateur que probablement on va avoir un retournement de la tendance donc ça c'est ce qui produit généralement quand on a des fortes tendances haussières bah comme ce qui s'est produit ici là par exemple vous voyez qu'on avait une tendance haussière qui a duré pendant plusieurs mois alors début 2019 jusqu'à juillet 2019 et vous voyez que quand on a recommencé à passer dans des bougies rouges c'est à ce moment là qu'on a eu le retournement de la tendance la même chose ici par exemple on a eu à nouveau enchaînement de plusieurs semaines de hausses sur les crypto monnaies bougies rouges ici retournement de la tendance donc là est-ce qu'on va observer également la même chose bah c'est possible parce que là on a quand même une accumulation de signaux baires de retournement de tendance donc qui s'accumulent donc il est fort probable qu'on ait justement ce genre de bougies rouges justement maintenant on va enchaîner on a eu des un enchaînement de bougies vertes avec une hausse et là on va peut-être probablement avoir un retournement de la tendance avec des bougies rouges à nouveau qui vont se dessiner voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu si vous souhaitez recevoir votre formation crypto vous avez le lien dans la description sous la vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube pour pas rater les prochaines vidéos et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo